Est-ce qu'on peut se limiter dans un sport ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur de l'échec. Et je suis aussi auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Et avant d'aller plus loin, pensez tout simplement à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à aussi regarder dans les commentaires puisqu'il y a des cadeaux qui sont là, il y a notamment le livre qui est disponible. Il y a aussi un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors, est-ce qu'on peut se limiter dans un sport ? C'est une question que l'on m'a posée et donc j'ai tenté d'y répondre avec un exemple d'un sportif que j'ai accompagné. Donc, alors, comment déjà est-ce qu'on peut se limiter dans un sport ? On peut se limiter dans un sport à partir du moment où on voit déjà qu'on a comme un plafond de verre. C'est quand même bizarre, à un moment donné, on performa jusqu'à un certain niveau. Et pour passer au niveau supérieur, on a l'impression qu'on est en train de forcer. Les choses ne viennent pas à nous fluidement. Donc là, c'est qu'on est en train de se limiter. La première chose à voir déjà, c'est 1. Qu'est-ce que tu admires chez des concurrents ou chez des gens qui sont dans la même pratique que toi ? Exemple avec ce gars qui voulait justement aller, lui, c'était sur des championnats du monde. Et il faisait des compétitions à l'international, mais il n'était pas premier. Et donc déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'est-ce que tu admires chez le premier ? Et là, il a vu que lui, il est déterminé. Et du coup, on est allé voir sous quelle forme lui aussi était déterminé afin qu'il soit totalement bien. Pourquoi ? Parce que tant que tu admires quelque chose chez un autre, ok ? Et tu dis lui, donc la question à se poser pour ça, elle est très simple. C'est, regarde, qu'est-ce que tu perçois que l'autre a, que toi, tu n'as pas ? Ah bah, il a la détermination, par exemple. Moi, je l'ai moins. Et là, quand on va faire ça, on va aller vous faire avec la dépolarisation inversée. On va voir sous quelle forme moi aussi je l'ai, sous quelle forme moi aussi je l'ai et ça s'exprime. Jusqu'à temps que voir que nous aussi, sous notre forme, on l'a. Et finalement, ça va, en fait, on peut y aller et que l'autre, il y a des fois aussi où il n'est pas déterminé. Par exemple, avec une autre athlète, ce coup-ci, sur les derniers Jeux Olympiques, où justement, elle, les Italiennes, elles arrivent avec un regard de tueuse et tout, etc. Elles sont plus déterminées que moi. Et donc, quand on est regardé, ok, toi, sous quelle forme tu es déterminé ? Donc, elle voyait qu'elle, elle était plutôt posée, elle arrivait d'une manière posée. Et du coup, après, avec tout le process de dépolarisation inversée que vous pouvez regarder dans le livre, vous pouvez regarder dans les commentaires, là, vous avez le livre qui est accessible. Eh bien, elle a vu qu'elle aussi, sous sa forme, elle était déterminée, mais elle n'allait pas jouer le montrer à l'extérieur. Et en voyant ça, en fait, à la fin de la dépolarisation inversée, elle a vu que parfois, ces filles-là, eh bien, étaient en train de surjouer la chose. Et du coup, elle s'est dit, paf, mais en fait, c'est bon, des fois, elles jouent la détermination, mais au fond d'elle, c'est juste pour cacher un manque de confiance en soi. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, c'est une spécificité parmi tant d'autres, mais c'est juste pour vous faire comprendre que tant que vous dites qu'à lui, il a ça, et moi, je ne l'ai pas, vous êtes en train de vous minimiser inconsciemment. Et donc, inconsciemment, vous êtes en train de vous limiter et vous empêcher de jouer dans un niveau de jeu qui est au-dessus. Quand vous faites vraiment ça, paf, à la fin, vous avez cette prise de conscience en mode, non, mais en fait, c'est bon, j'ai le droit de gagner, j'ai le droit de le battre, et moi aussi, je peux si je paye le prix. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Dès que vous regardez un concurrent, vous perdez votre avantage concurrentiel puisque vous vous empêchez d'être uniquement sur vous-même pour pouvoir vous dépasser et vous donner, OK ? Dès que vous comparez à quelqu'un, vous êtes inconsciemment en train de vous, soit vous exagérer, genre, ah, c'est bon, je suis au-dessus de lui, donc on s'exagère, soit on est en train de se minimiser, en mode, ah, là, je suis moins bon que lui. Et dès qu'on s'exagère ou on se minimise, on n'est pas connecté à nous-mêmes, à la fois dans l'humilité et à la fois dans l'envie de dépasser, donc on est vraiment dans l'authenticité, et du coup, en fait, on se limite. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut se limiter en sport, c'est simplement, enfin, beaucoup déjà, par la comparaison. Et après, il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, notamment la peur de l'échec, le fait de se dire, allez, il faut être humble absolument et s'empêcher de dire, ah, mais en fait, mais moi aussi, j'ai envie d'être champion du monde et j'ai le droit de l'être et de le dire à voix haute. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de le dire à voix haute, bah, inconsciemment vous limitez, c'est-à-dire qu'il y a votre tête qui a envie d'y aller, mais votre corps qui se dit, ah, mais non, mais ça ne sait pas de dire ça. Et donc, clac, il verrouille l'énergie, l'énergie ne tourne pas de manière naturelle dans le corps et donc vous vous limitez. Et voici pour cette vidéo, alors pense au petit pouce qui fait toujours plaisir, ton commentaire si tu en as envie et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, tu peux regarder dans les commentaires et il y a un rendez-vous offert qui est disponible. Et puis autrement, tu peux simplement commencer par ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, disponible aussi dans les commentaires. Moi, je te dis à très bientôt, on se retrouve sur une prochaine vidéo et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada